Je viens principalement d'une famille d'artistes. Je suis la seule qui est ingénieure. L'environnement a toujours été important pour la population, mais c'est certain qu'avec les changements climatiques, il y a un intérêt plus large. On voit l'intérêt des jeunes pour l'environnement et on voit qu'on veut voir les décideurs âgés. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'environnement, des infrastructures que nous pouvons créer, mais aussi de travailler avec des gens d'autres domaines pour créer des communautés plus résilientes et plus en santé. Je m'intéresse à l'ensemble des contaminants qui peuvent avoir un effet sur la santé humaine. Je m'intéresse à comment on peut minimiser les origines de ces contaminants-là dans l'environnement, de minimiser l'impact sur les sources d'eau potable. C'est absolument important de bien comprendre les origines parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour tout faire. Donc, on doit vraiment cibler là où on peut plus facilement agir et ensuite on peut voir quelles sont les solutions possibles. Les femmes en génie, il n'y en a pas assez. Et lorsqu'on est femme, on voyage à travers la communauté d'une façon un peu différente. Et on voit des choses d'une façon différente. Et le fait qu'on a différentes expériences nous permet de voir comment on peut agir parce qu'on fait le design de l'avenir. Et nos expériences nous aident avec tout ça. Alors, c'est pour ça que ça prend toute une diversité de personnes qui ont des expériences différentes pour qu'on puisse faire le design, la conception de notre avenir en commun.